Un domaine que je peux vous présenter, c'est un domaine forcément familial où je dois être entre la cinquième et demi et la sixième génération de viticulteurs, un domaine aujourd'hui qui représente 25 hectares de vignes, qui est déjà une belle surface en Savoie parce que la Savoie c'est des vins qui grimpent, c'est des vins de poteaux, c'est des vins de terroir, c'est des vins de montagne pour situer un petit peu le domaine. C'est un domaine qui se situe à une altitude d'environ 300-350 mètres d'altitude, on fait partie des vignobles de montagne. Pour vous situer géographiquement, Raphaël vous a mis une petite carte, donc nous on se situe dans l'avant-pays Savoyard. On est frontalier avec le département de l'Ain, on est séparé géographiquement par une barrière qui est naturelle, qui est le Rhône. On est séparé du lac Boutte-du-Bourget par la chaîne de l'épine, qui fait partie de la chaîne du Jura. Et toutes nos vignes sont implantées sur cette partie, donc au pied du Rhône. Voilà, pour vous dire en quelques mots aussi au niveau du domaine viticole que je vous ai dit, je suis la sixième génération, exploitation familiale. Aujourd'hui, je suis le seul gérant du domaine. D'accord. Répartition, un petit peu au niveau des appellations du domaine, on a trois appellations principales, que sont donc l'appellation vignes de Savoyard. Ou à l'intérieur de cette appellation vignes de Savoyard, vous allez retrouver un cru qui s'appelle le cru jongeux, c'est l'appellation village. Vous allez retrouver trois cépages, voire quatre cépages essentiels, que sont la jacquière. La jacquière qui est le cépage le plus représentatif des vignes de Savoyard, que vous allez souvent retrouver sous l'appellation apromon chignien. Vous avez l'appellation roussette de Savoyard, où là, sur Jongeux, on est vraiment dans le berceau de cette appellation et dans ce cépage, avec notamment un cru historique, qui est le cru Maretel. Mais également, nous avons l'appellation roussette de Savoyard, où nous venons d'intégrer la cuvée chez Bleu Blanc Rhin, sous l'appellation roussette de Savoyard. Là, on est sur le coteau de Maretel, donc c'est un coteau qui a une histoire, qui a un réel historique, puisque c'est un coteau qui date des années, des siècles XII, XIIIe siècle. Et où je peux approfondir sur l'implantation du cépage Alpès, puisque le cépage Alpès a pris ses racines sur ce coteau. Au niveau des vignifications, pour ce qui est de la vignification des vins blancs, je vais parler de l'Alpès, parce que c'est peut-être ce qui, par rapport à la cuvée, qu'on va travailler avec vous. Au niveau de l'Alpès, j'ai une méthode de travail qui est assez complexe, parce que je suis un partisan. Déjà, au niveau vinif, tout est récolté à la main au niveau des Alpès, tout est en pressurage direct, pas de macération particulière. Par contre, on fait un travail très lent et très rigoureux au niveau des fermentations alcooliques. Sur ces Alpès, moi ce que j'aime, c'est garder la complexité de la fraîcheur, parce qu'aujourd'hui, c'est un petit peu ce qui se demande. C'est la demande un petit peu de la tendance, le fruit, la rondeur, le gras et le côté fraîcheur. Je viens de partager la fiche de dégustation que nous avons faite, donc ça reprend tout à fait ce qu'on vient de dire. C'est floral, c'est fruité, et puis c'est surtout totalement typique et caractéristique de l'Alpès et de la région de Savoie. Tu confirmes, Olivier ? Alors, c'est ça, je confirme totalement l'appréciation de votre sommelière. Oui, c'est ça. Voilà. Et j'aimerais rajouter quand même quelque chose, quelque chose qui me paraît un peu essentiel. C'est que dans sa généralité et essentiellement sur ces pages Altes, ce n'est pas forcément que des vins à accompagnement de spécialité de Savoie. Ça a été très bien noté en accompagnement sur les poissons. C'est vraiment sur ces accompagnements de poissons que nous, on retrouve ici chez nous, sur ces poissons de rivière, sur les truites, sur le lavaret. Oui, mais pas que. Ça accompagne très bien aussi des viandes blanches, des tartares, tartares saumon, des tartares poissons, une quiche doraine. Il y a une multitude d'accompagnement avec la rousselle. Ça donne envie, ça donne l'eau à la bouche. Mais la caractéristique essentielle au vieillissement de ce cépage, c'est la truffe blanche. Déjà là, déjà ici, quand elle a 2-3 ans, je pense que c'est un joli rendu. Et ça truffe, on a cette perception déjà de notre truffé, l'y aller. Voilà, moi, c'est toute la fierté que j'en ressors, ce cépage, c'est ça. Et puis, pour accentuer aussi, nous, chez nous, on fait des vins qui sont secs. On fait des altesses qui correspondent pour moi à rendre à ce cépage toute sa noblesse. C'est de faire des choses qui sont sur le côté sec, avec malo. Et au niveau du vieillissement, ça lui donne toute sa répondissante. Faire la transition sur la mondeuse. Parce que j'ai vu qu'elle a été primée par deux étoiles au Guide Hachette 2021. C'est ça, celui qui est sorti il y a quelques semaines, c'est ça ? C'est ça, sur le Guide Hachette 2021. Oui, c'est ça. Bravo, bravo pour... Ah, ben, la mondeuse, c'est le cépage aussi, le cépage savoyard unique, emblématique. C'est le cépage authentique, confidentiel de nos savoirs. C'est le cépage qui est en pleine progression aujourd'hui. C'est un cépage qui est très productif. Il faut savoir qu'au niveau de sa production, en gros, sur la vigne, on enlève un tiers. On fait de la vendange en verre, enfin, un gros travail de vendange en verre. C'est un cépage qui est très productif et qui est très peu généreux en alcool. Sur la mondeuse, pour ceux qui... Enfin, je vous invite vraiment à goûter, mais n'hésitez pas à caractériser. Ah, je ne sais pas, tu me confirmeras ou pas. Exact. Et c'est presque meilleur le lendemain, quoi, en fait. C'est ça. En fait, l'idéal, c'est d'ouvrir vraiment à l'avance. La carafe aime beaucoup, mais une fois que ça a bien oxygéné... Alors, il y a un petit peu un côté à l'ouverture, un peu un côté astringent sur ce cépage, au départ. Oui. Qui s'atténue vraiment après l'ouverture. Et une fois que c'est bien ouvert, c'est vraiment sur le fruit. Enfin, moi, c'est un cépage que j'ai découvert et je trouve ça vraiment intéressant. Je voulais savoir, vous voyez, qu'est-ce qu'on mangeait avec cette mondeuse ? Ah, ben, la mondeuse, c'est un bon civet de chevreuil, c'est le civet de sanglier, c'est un joli pâteau de fromage avec une tombe de savoie. Oui, avec une charcuterie. Charcuterie, voilà. Et puis, pourquoi pas une côte de baffes, je veux dire, l'été, avec la fraîcheur qu'elle peut démontrer aussi, ce cépage, pourquoi pas une côte de bœuf, voilà, guillée, tac, voilà. Et, ben, Olivier nous propose une offre de lancement. Vous savez qu'on aime bien faire des offres suite à ses apéros de 5 égale 6 sur les deux cuvées et jusqu'à la fin du mois de février. Donc, profitez-en, on a déjà un super rapport qualité-prix sur les deux cuvées. Merci, Olivier, en tout cas, d'avoir joué le jeu avec nous. Merci beaucoup. Bah, écoutez, moi, j'ai été très heureux, en fait, d'avoir été sélectionné par ça. Sous-titrage ST' 501